Ces dernières années, dans les écoles américaines, il y a eu de plus en plus de cas d'allergie à la cacahuète. En fait, c'est devenu un tel fléau qu'il y a beaucoup d'écoles qui demandent carrément aux parents de faire très attention que leurs enfants n'amènent jamais aucune cacahuète à l'école puisque ça pourrait causer des crises d'allergies à leurs amis. Le truc, c'est qu'en 2015, il y a eu une étude qui a été faite sur plus de 600 couples où des scientifiques ont séparé les couples en deux groupes. Il y a un groupe qui devait faire très attention à ce que leur nouveau-né ne rentre jamais en contact avec des cacahuètes et l'autre groupe qui, au contraire, était incité à faire en sorte que leur enfant soit en contact avec des cacahuètes. Toutes ces familles, c'est des familles qui ont déjà des cas d'allergies aux cacahuètes et donc les enfants ont des prédispositions particulières à être allergiques. Maintenant, les scientifiques, à la fin de l'étude, ils ont comparé les deux groupes, qu'est-ce qui se passait à chaque fois et ils se sont rendus compte que dans le groupe des parents qui avaient fait très attention à maintenir une hygiène parfaite et que leurs enfants ne rentrent jamais en contact, ils ont 17% de cas d'allergies à la cacahuète. Mais dans l'autre groupe qui a été exposé, ils n'ont que 3%. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, les enfants, par rapport aux cacahuètes, ils sont antifragiles. Ils ont un système immunitaire qui fait que s'ils rentrent en contact avec quelque chose, ils vont devenir résistants. Et à l'inverse, quand on essaye de trop les protéger, on ne fait que les affaiblir. Le concept d'antifragilité, c'est un concept qui est extrêmement important, qui s'applique à énormément de choses de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un concept qu'on a tendance à oublier parce qu'on tend à être constamment dans le court terme, à vouloir constamment protéger, à avoir des bons sentiments et donc vouloir faire du bien, ce qui est normal. Sauf qu'on oublie que sur le très long terme, c'est souvent pas ça qui est la meilleure chose à faire. Cette étude sur les cacahuètes, je l'ai lue dans un livre qui s'appelle « The Coddling of the American Mind » de Jonathan Haidt, ce qui se traduit par quelque chose comme comment on dit « coddling » ? Le chouchoutage de l'esprit américain. Dans ce livre, la thèse de Jonathan Haidt, c'est qu'en fait, globalement, dans le système scolaire, on surprotège tellement les jeunes qu'on ne les prépare pas à la vie. Dans les campus américains, ces dernières années, il y a eu une tendance à faire en sorte de toujours protéger les élèves de tous les contenus qui pourraient les choquer. Ça passe notamment par désinviter toutes les personnalités controversées qui viennent donner des conférences ou censurer les professeurs qui utilisent des mots qui ne plaisent pas aux élèves. Dans l'université de Columbia, qui est une des plus prestigieuses universités américaines, il y a un cours qui est obligatoire pour tous les étudiants en licence et qui s'appelle « Les chefs-d'œuvre de la littérature et de la philosophie occidentale » avec des auteurs comme Ovid, Homer, Saint-Augustin, Montaigne. Et récemment, il y a un groupe d'étudiants qui a écrit une lettre ouverte en expliquant que beaucoup d'élèves avaient besoin de se sentir en sécurité en classe et que beaucoup de textes du canon occidental sont remplis d'histoires d'exclusion et d'oppression. Pour eux, certains de ces textes sont si émotionnellement durs que les profs devraient utiliser des « trigger warnings ». Les « trigger warnings », c'est l'idée que les professeurs devraient prévenir les étudiants avant de parler d'un sujet qui est un petit peu dur ou d'un sujet qui pourrait en choquer certains pour qu'ils puissent quitter la pièce. Le truc, c'est que ce n'est pas comme ça que marchent les universités. Au-delà de chercher la vérité, ce que font les chercheurs, le rôle d'une université, c'est avant tout de préparer les élèves, les étudiants, à leur futur. Les préparer à la vie. La vie est pleine d'événements durs, elle est pleine de souffrances. C'est la leçon de religion aussi diverse que le bouddhisme et le christianisme. Et une raison pour laquelle ces religions ont développé cette idée, c'est parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la condition humaine soit qu'une condition pleine de bonheur et de plaisir. Et nos ancêtres, ils vivaient dans un environnement où ils souffraient beaucoup plus que nous. Si dans les universités, qui sont la maison du savoir, les seuls endroits qui sont vraiment là pour débattre d'idées, pour confronter des idées qui sont différentes, on ne peut plus apporter des idées qui sont divergentes, apporter des idées qui sont différentes de la doxa, eh bien tout simplement, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de débat. Ce phénomène de la call-out culture, la culture de la dénonciation, qui vise à dénoncer chaque professeur qui irait un petit peu trop loin ou qui pourrait choquer des élèves. Tout ce que ça fait, c'est que ça oblige chaque professeur, non pas à s'adapter à l'élève moyen pour essayer de défier ses idées et faire en sorte qu'il soit obligé de réfléchir et d'avoir un esprit critique et de se rendre compte qu'il y a des problèmes dans son paradigme et que sa vision du monde n'est pas complète et qu'il a des choses à apprendre, qu'il y a une histoire qui est derrière lui et qu'il ne peut pas se construire uniquement sur ses propres idées, mais qu'il a besoin de s'inspirer de tout ce que ses ancêtres ont créé. Il oblige les professeurs à s'aligner sur l'élève le plus sensible de tout le cours. Il oblige tous les cours à effacer les traces du passé qui ne correspondent pas à nos standards modernes. Maintenant, une université digne de ce nom, elle ne devrait pas s'adapter à l'élève le plus sensible. Au contraire, elle devrait s'adapter à l'élève qui est le moins sensible. Elle devrait mettre les standards les plus hauts pour que les étudiants, tous les jours, ils arrivent en cours et ils soient choqués. Ils soient choqués par la nature de la vie, ils soient choqués par à quel point l'histoire est violente parce que l'histoire est une suite de massacres. Parce que s'ils ne passent pas par cette phase d'endurcissement, s'ils restent dans une sorte de bulle où ils sont en sécurité, quand ils vont arriver dans la vraie vie, ils vont faire face à la malveillance, ils vont faire face à la tragédie du monde et ils ne vont pas y être préparés. Ce que font typiquement les psychologues quand ils veulent soigner une phobie chez quelqu'un, c'est que plutôt que de protéger cette personne et de lui dire « non, il faut que tu écoutes tes émotions, il faut que tu écoutes tes sentiments, ils ont raison », ils essayent de exposer graduellement la personne jusqu'à ce qu'elle n'ait plus peur. Si quelqu'un a peur des ascenseurs, c'est très simple, vous allez l'amener dans le hall. Si c'est trop dur pour elle, vous reculez d'un pas, puis vous réavancez, vous l'amenez dans le hall. Une fois que c'est devenu normal pour elle d'être dans le hall, vous allez l'amener, lui dire « regarde l'ascenseur ». Et au début, ça peut être trop dur, rien que de voir l'ascenseur, mais c'est normal, c'est un processus qui prend du temps. Et puis une fois que la personne est à l'aise avec ça, elle peut avancer très légèrement le nez en ouvrant la porte de l'ascenseur. Ensuite, peut-être qu'elle va être capable de passer la tête, regarder l'intérieur de l'ascenseur, puis revenir. Jusqu'à ce qu'un jour, elle soit capable de rentrer dedans, d'appuyer sur un bouton et d'aller à l'étage où elle veut aller. Et ce qu'on fait quand on fait ce genre de thérapie, c'est que littéralement, on rend la personne plus forte. On n'est pas en train de changer l'objet de sa peur. L'objet de sa peur, les ascenseurs, ils vont toujours rester pareils. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer à la personne pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur. Si vous voulez créer une personne qui soit faible, par elle-même, qui soit complètement dépendante des autres pour pouvoir exister, alors protégez-le de tout ce qui pourrait le choquer. Maintenant, l'auteur du livre, il va carrément encore plus loin. Il dit qu'en fait, les politiques anti-harcèlement dans les écoles américaines, elles sont devenues tellement invasives qu'aucun enfant n'est plus jamais insulté, moqué. Et ce qu'il dit, c'est que lui, par exemple, ses enfants, s'il pouvait les enfermer dans une bulle où personne ne se moquait d'eux, personne ne les insultait jamais, pendant toute leur enfance, eh bien, quand les enfants sortiraient de cette bulle, ce seraient les enfants qui seraient les plus victimes de harcèlement du monde. Il y a même quelques écoles américaines qui ont essayé d'interdire ou bien de décourager l'idée de meilleur ami, parce que c'est vu comme quelque chose qui exclut tous les autres enfants. Maintenant, je pense que tout ce dont je viens de vous parler a un lien avec l'expérience du marshmallow. L'expérience du marshmallow, on en avait déjà parlé, c'est une expérience dans laquelle on met un marshmallow devant un enfant, dans une pièce, et on les enferme pendant 15 minutes. Juste avant, on dit à l'enfant, si pendant les 15 minutes, tu te retiens, et quand je reviens, il y a toujours le marshmallow, alors là, je t'en donne un deuxième et tu pourras manger les deux. Mais si tu t'es pas retenu et t'as mangé le marshmallow, t'en auras pas d'autre. À la fin de l'expérience, on se rend compte qu'il y a des enfants qui ont cédé à la tentation, mais qu'il y en a d'autres qui ont réussi à résister, et qu'en moyenne, dans leur vie, les enfants qui ont réussi à résister ont de meilleurs résultats scolaires, de meilleurs salaires, et une meilleure santé, parce que c'est souvent des gens qui arrivent mieux à différer la gratification, à faire un sacrifice sur le court terme, pour avoir un meilleur résultat sur le long terme. Maintenant, j'ai l'impression que c'est comme si collectivement, en tant que société, on se mettait à manger le premier marshmallow, sans se rendre compte que, si on arrive à attendre, on peut en avoir un deuxième. Ça se base sur de bons sentiments, parce que bien sûr, on a envie que notre enfant se fasse pas harceler, bien sûr, on a envie que les gens se sentent à l'aise en cours. Mais la vérité, c'est que la chose à faire, la chose qui est vraiment morale, c'est rarement ce qui est le plus évident. Parce que si c'était le plus évident, on n'aurait pas besoin de systèmes moraux, on n'aurait pas besoin de faire des efforts, on aurait toujours à suivre nos pulsions, et ça nous amènerait toujours aux meilleurs résultats. Et cette morale qui est continue dans quasiment toutes les religions, quasiment toutes les cultures, quasiment tous les mythes, et qui constamment explique cette notion de sacrifice sur le court terme, pour pouvoir construire de meilleurs individus sur le long terme, c'est une notion qui est tellement facile à oublier aujourd'hui dans notre société, où justement les cultures, les mythes, et je dis pas du tout mythes dans un sens négatif, les religions ont de moins en moins de poids, et où l'argent a un poids de plus en plus grand. Et dans le christianisme, il y a cette notion qui existe vraiment depuis des siècles, qui est la distinction entre charité dévoyée et charité chrétienne. En gros, la charité dévoyée, c'est de donner un poisson à la personne qui m'en dit, et la charité chrétienne, c'est de lui apprendre à pêcher. Derrière cette parabole, il y a une notion qui est vraiment profonde, c'est que la bonne charité, c'est de donner à quelqu'un qui peut faire fructifier la valeur qu'on lui donne, mais qu'il est aussi possible de donner tout en faisant du mal. Parce que si vous donnez à quelqu'un, simplement pour la rendre dépendante, et que cette personne s'y habitue, vous empêchez cette personne de se développer. Exactement comme les parents qui continuent à aider leurs enfants à s'habiller, jusqu'à qu'ils aient 5, 6, 7 ans. Il y a quelques jours, je regardais Memento, c'est un des tout premiers films de Christopher Nolan, au début de sa carrière. Et ce film, il raconte l'histoire d'un homme qui enquête sur la mort de sa femme. Le truc, c'est que cet homme, il a une maladie grave qui lui donne des amnésies constantes. En fait, il n'arrête pas de se réveiller en ayant complètement oublié tout ce qu'il a fait ces derniers jours. À chaque fois, il se souvient de son nom, il se souvient de où il vit, il se souvient de son métier, mais il n'a quasiment aucun autre souvenir. Il se réveille continuellement dans de nouveaux endroits, sans même savoir pourquoi il était là. Il prend des photos des lieux où il va, et des gens qu'il rencontre, et il écrit tout ce qu'il sait en dessous. À quoi est-ce que ça correspond ? Est-ce qu'il faut faire confiance à cette personne ? Mais ce qui est vraiment le plus important, il se le tatoue sur lui-même. Comme ça, il est sûr de ne jamais le perdre. Il est constamment obligé de re-regarder ses tatouages, re-regarder ses photos, pour se rendre compte de à quelle étape de son enquête il est, et pour chercher les prochains coups qui lui permettront de trouver le tueur. Mais je pense que ce film, au fond, il ne parle pas que de cet homme qui cherche à retrouver le meurtrier de sa femme. Il parle aussi de notre civilisation, et de chacun d'entre nous. Parce qu'on est dans une société où on est de moins en moins connecté à notre histoire, on est de moins en moins les personnages principales d'une histoire qu'on est en train de vivre, et qui a un fil d'érecteur. Mais notre vie est de plus en plus séquencée dans plein de petites étapes, où on ne vit que dans le présent, et on essaye d'oublier le passé et le futur. Quand on est en train de faire défiler Instagram, on ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur, on est vraiment complètement dans le présent. Au final, quand on arrête de faire défiler, ou qu'on sort d'une séance où on s'est laissé bercer par l'algorithme YouTube, et bien c'est comme si on se réveillait d'une amnésie. On a arrêté d'être le héros de l'histoire de notre propre vie, pour devenir des simples consommateurs d'un contenu qui est extérieur, et qui la plupart du temps ne nous sert à rien. Et cette déconnexion au temps individuelle, elle correspond aussi à une déconnexion au temps en tant que civilisation. Parce que, puisqu'on connaît de moins en moins notre histoire, on a une vision de moins en moins claire de notre futur. Et si on n'a pas une vision claire du futur, et bien on va constamment manger le premier marshmallow. C'est ça la vérité, c'est que l'enfant, dans l'expérience du marshmallow, il doit avoir confiance en l'adulte, il doit avoir confiance en le futur, pour pouvoir résister au premier marshmallow. Parce que s'il croit que le futur est absolument incertain, absolument chaotique, et que l'adulte est en train de lui mentir, et bien il va juste manger le premier marshmallow. Et le parent qui n'a pas une vision de long terme, il va surprotéger son enfant, et il va le tuer dans l'œuf. Pour conclure, la déconnexion au temps, de notre civilisation, mais aussi de nous, en tant qu'individu, fait qu'on va toujours choisir la gratification instantanée, plutôt que la gratification différée, ce qui fait qu'on va devenir fragile. Ça veut dire que la seule manière d'être quelqu'un de moral, dans ce monde qui est de plus en plus immanent, qui est de plus en plus matériel, c'est de vraiment connaître son histoire, vraiment la comprendre, pour avoir une boussole qui est clairement orientée, et savoir où on va, et ne pas devenir infragile. On se retrouve dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !